voilà tout ça c'est ce qui vous attend aujourd'hui bonjour à tous et à toutes je suis Réalus et aujourd'hui nous sommes ensemble pour le dernier Railtime de cette année c'est passé extrêmement vite donc et donc du coup vous l'avez vu beaucoup de jeux à vous montrer vous présenter la plupart je ne les connais pas donc j'aurais pas grand chose à dire dessus mais il y aura un petit collector délicieux qui sans doute vous comblera on va commencer sans plus tarder avec avec directement un grand merci à un camarade de BTS qui m'a passé enfin qui me l'a donné ce jeu j'ai proposé de lui de lui payer parce que franchement un jeu comme ça c'est pas rien mais bon il me l'a donné il m'a dit c'est bon du coup je te remercie si tu regardes ces vidéos dans le futur ou maintenant merci pour ce superbe fallout 3 gothi qui n'est pas stimé c'est à dire que c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de code de steam pour l'activer et donc qui n'est pas lié à mon compte et en plus je vais cacher ça parce qu'il y a le code d'actualisation il y a le manuel et ça c'est très beau donc ce fallout 3 game of the year je connais fallout évidemment d'ailleurs je conseille beaucoup de jouets au 1 et au 2 qui sont très différents de des fallout de maintenant c'est fallout qui contient les cinq extensions opérations en en au courage en courage depuis broken steel point lockout et mothership zeta merci à toi et franchement un jeu pareil ça n'a pas de prix parce que il n'est pas sur steam et voilà merci à toi ensuite nous avons les jeux de chez cash converter regardez-moi ce placement de produits qui va apparaître dans quelques secondes avec un jeu ça ça doit être du tactique tactique science fiction avec des zombies je ne sais pas ce que c'est en gros nous avons eden qui est à 3 euros regardez-moi placement de produits cash donc eden je ne sais pas ce que c'est c'est une version intégrale française et ça c'est beau je n'ai pas grand chose à dire dessus peut-être que c'est bien c'est pas bien peut-être que parmi les jeux que je ne connais pas que je vous présente il y en a qui ont joué qui peuvent me dire dans les commentaires si le jeu est bien ou si le jeu est mauvais je prends tout je prends tout je prends tout je ne laisse rien au hasard dans la série des rpg que je ne connais pas mais qui sont excellents parce que parce qu'ils ont ils ont l'air beau et il peut être la classe nous avons une production une collection de jeunes groupes de l'eau qui si j'ai pas de bêtises a fait un jeu que je possède qui sont éminent c'est quand même pas lui il faut que je retrouve on a évité le terme de la merde et donc nous avons fait force et universe pas de force universe qui est avec les cd qui se barre une habitude chez moi évidemment qui ne contient juste le code d'activation des deux jeux et les cd un spell force dont qui qui possède spell force un platine platinium avec les deux les deux extensions et spell force de gold il ne possède qu'une extension et je ne connais pas de les annonces plus de 200 heures de jeu donc j'ai pas 200 heures directement mais tu m'y mettrais peut-être un jour et puis et puis voilà qui est on sait pas ce qui peut se passer un autre rpg silver qui est à 3 euros qui n'a rien qui n'a rien c'est vide voilà c'est vide alors attention c'est un jeu en vf intégral avec une entrée passionnante comprenant de nombreuses énigmes c'est pas moi qui le dit c'est la boîte et surprise du jour c'est un jeu de france parce que c'est un phogramme alors on dit du mal d'un phogramme mais quand même ils ont fait de bons jeux on va pas se le cacher il y en a pas beaucoup mais il y en a un silver donc qui est-ce qui possède ouah il est super qui est trop bien qui est un jeu de 2003 je pense que cela s'il dure pas longtemps je me le fais et puis et puis peut-être que je dirai ce que j'en pense voilà ensuite en dernier jeu de chez cache converter nous avons un jeu dont je ne connais pas l'existence et pourtant certains m'ont dit que ce jeu était bien là de ce que je vois à l'arrière de la g4 ça ressemble beaucoup à dead space mais voilà donc nous avons une prêche ou prêche je ne sais pas comment ça se dit prêche qui ne contient que le jeu et pas de manuel ce qui est dommage je sais pas ce que c'est peut-être qu'il est bien si c'est pas bien bref ensuite dans les magasins de déstockage parce que dans les magasins de déstockage on trouve très souvent des surprises des trouvailles incroyables d'ailleurs en plupart des jeux reviennent dans les magasins de déstockage nous avons aquanox collection je ne sais pas ce qu'est aquanox ça a l'air d'être un jeu qui se passe dans l'espace comme le montre cette jaquette magnifique un du jeu sur le game alors le jeu sur le game gros gros bémol sur les manuels parce que il est sous plastique vous voyez c'est plastique mais si je tâche un peu le poids je sens qu'il n'y a pas le manuel c'est évident donc messieurs du just for game mettez le manuel s'il vous plaît ça augmente la valeur dans le jeu c'est super important nous avons un jeu steam qui lui en démat coûte 12,99 et que j'ai trouvé à 2 euros il s'agit de omerta cities of gangsters qui ressemble à la vue de la jaquette à un xcom dans un univers mafieux donc xcom très bon jeu d'ailleurs j'ai que les ufo ça y ressemble d'ailleurs c'est ça en gros donc si c'est la même chose et moi ça peut être que bien j'attends vous retourne sur ce jeu si vous l'avez là on va pas s'éterniser dessus parce que tout le monde doit connaître duc new cam forever soit 2 euros du coup qu'on parlait mais parce qu'on l'attendu pendant une quinzaine d'années voire plus et on était ben moi je moi j'ai pas si aimé de celui c'est que les gens étaient assez déçus par le résultat après nous avons ça aux spark le bâton de la vérité je vais pas en parler beaucoup parce que vous avez vu beaucoup de gens beaucoup de youtube heures j'aime pas ce mot l'avoir fait sur leur chaîne vous savez l'histoire vous savez de quoi ça parle voilà donc j'ai envie de dire pas intéressant d'en parler à 15 euros à la fnac nous avons un jeu délicieux magnifique puisqu'il s'agit des dracula séries et cela c'est la voie du dragon les dracula je vous ai montré il ya très longtemps dracula le dernier sanctuaire que je possède toujours j'y ai joué et c'est très compliqué parce que j'ai dû me retrouver bloqué à un endroit je ne savais pas que faire un jeu pot d'une pique je sais pas quoi dire dessus à part qu'il ya les trois épisodes et que je vais trouver un euro 50 donc du coup voilà je ne sais pas quoi dire ici je ne sais pas quoi dire non plus parce que ça vient d'un tactical world incroyable legion of war je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas quoi ça part si tu le sais je serais gentil de me le dire et j'ai bégayé en disant cette phrase on continue dans les points et une pique magnifique avec shadow on the vatican actes 1 et 2 just for game toujours évidemment bien c'est just for aventure à ce ne rigole pas tu as vu et puis voilà donc je ne sais pas de quoi ça parle ensuite nous avons un lard of xulina qui est un rpg qui m'indique que j'ai plus de 100 heures de jeu de rôle authentique devant moi sauf que j'ai déjà néo internet c'est assez long je pense que j'en ai encore pour une sortaine d'heures rien que ça est donc lors de zulina qui est un rpg que je ne connais pas donc si tu le sais tu sais ce qu'il serait de faire oh alors là on va s'attaquer un jeu qui est problématique pour moi je vais vous expliquer ici j'ai trouvé un starter pack le seigneur des anneaux online voilà ce starter pack m'offre des privilèges incroyables et conséquents qui sont les suivants je vais aller afficher une photo par là normalement alors nous avons un cheval brin foncé ou un poney qui s'appelle le basteed qui me permet d'avancer sur nous sans plus vite que la course à pied ce qui est un avantage assez conséquent des talents de kelly qui me permet de monter toutes les montures autre avantage intéressant un quatrième sac d'inventaire ça peut être assez pratique 200 points de turbine pour améliorer mes statistiques des personnages customisés en aventure et encore avec les points de turbine etc et là ça doit être le problème parce que je ne comprends pas une raison je ne sais pas limite d'or transporté levé en gros si j'ai bien compris une personne ayant un compte standard possède une limite d'or sauf que j'ai cherché sur un site les différents différents avantages avec des types de cours on a le compte standard on a le compte VIP on a le compte premium là techniquement j'ai un compte premium avec la limite d'or levée un compte standard pour posséder deux pièces d'or maximum et un compte VIP 5 alors peut-être qu'il ya une raison peut-être que c'est un truc genre or argent bronze je ne sais pas mais je ne comprends pas peut-être qu'il ya une raison si tu es développeur de ce jeu si tu es bêta tester si tu as connu ce jeu et que tu as déjà joué explique moi parce que je ne sais pas voilà et là on va s'attaquer un un peu de lourd là juste après on est du gros lourd nous avons ici un magnifique fear double pack pour ça regardez ça c'est beau en plus il est sous plastique et sous plastique c'est magnifique qui contient donc fear 1 avec les extensions extract point et persuasement mandate allez aussi le jeu fear 2 mais fear je ne sais pas de quoi ça parle je ne sais pas ce que c'est ça a l'air de fbs bourrin un petit peu fantomatique avec des trucs ça a l'air moins déjà c'est ça je crois je sais plus combien je l'ai pris je crois non si je crois c'est à 3 euros 4 euros je ne sais plus un fait un bref un magnifique jeu fear j'espère qu'il y en aura un pro un jour et on finit sur du lourd avec un gros collector le collector qui a dû me coûter le plus cher si je dis pas de bêtises de mist 3 exil et de mist 3 exil m'ont coûté 1 et 3 euros le lara croft temple x iris a coûté 25 le mike and magic m'a coûté 35 et celui ci on a coûté 50 il faut dire à les prix c'est ce qui est c'est le collector révolution 25e anniversaire peut-être que révolution ça vous dit rien par contre si vous dit les chevaliers de baphomet ça doit vous parler et ce collector est assez imposant donc du coup nous allons faire la présentation de ce collector dès maintenant et donc nous y voici sur un magnifique lino de style lino le révolution 25e anniversaire collection avec les jeunes nous allons voir ensemble c'est clair à l'intérieur alors évidemment moi j'ai lu mais on va ici le ticket ce n'est pas intéressant ça je vais le garder près de moi parce que j'ai besoin de savoir ce que c'est alors on commence tout de suite avec ce petit boulis ce petit boulis regarder c'est de gros qu'on soit là qui est en fait une clé usb contenant tout non pas tout qui contient les musiques si la musique de tous les jeux des chevaliers de baphomet ou que ça je peut être que je les mettrais en fond sonore tiens ce sera intéressant de voir la qualité donc une petite usb avec les musiques ici nous avons alors il ya plein de choses voilà je suis là je suis là et c'est tout nous avons donc deux petits deux petits comics et il me semble que je regarde non des bd prélude ils ont débré des bd prélude donc celui sur les chevaliers baphomet qui est en français c'est sûr les prélides 2 du 1 du 2 et du 5 comment il ya un petit peu donc ça c'est le directeur ce qu'il est évidemment s'est marqué dessus là alors on apprend pour ne pas où spoiler comment l'héroïne comment il s'appelle d'âge n'est pas comment il s'appelle mais bref donc ça c'est le 1 ça c'est le 2 il se passe des choses et ça c'est le 5 regardez des trucs en plus et nous avons aussi le béni style sky qui par contre celui-là est en anglais c'est un peu dommage mais bon ça renforce le ça renforce l'histoire et ça c'est beau alors là on a les posters par contre les posters qui sont un tout petit peu trop grand pour que je vous les montre comme ça alors on va quand même essayer de les déplier de vous les montrer alors on est assez grand alors nous avons celui sur les baphomets les chevaux le 2 les boucliers de quoi de ça quoi alors je peux pas tout vous montrer par contre vous chercherez vous-même sur l'image nous avons celui-là nous avons celui alors celui-là c'est le béni festival sky vu que ça ressemble beaucoup voilà à celui-là est en double par contre et il y a aussi l'heure de l'offre de tempest derrière donc c'est magnifique presque presque voilà qui est en anglais et derrière nous avons juste le logo de béni festival sky qui est simple mais correct c'est très bien comme ça moi j'aime beaucoup donc je vais les garder ça va ça va être cool ah je n'arrive pas à les remettre voilà et là nous avons si je ne dis pas de bêtises le dernier qui est sur encore ça j'ai une baphomets et qui sont qui est en double lui aussi donc celui-là l'autre j'ai dû le rater donc celui-là ça doit être le 1 oh c'est beau regardez c'est magnifique alors j'aime beaucoup et de l'autre côté nous avons le manuscrit de Yvonne-y tu vas plus tard il s'est toujours le titre avec le con très très beau très affiche de film moi j'adore j'aime beaucoup on met à like si tu es aussi et le dernier le dernier le dernier donc là ça va être le 4 et le 5 peut-être ah vas-y voilà alors de sang froid ah oui non ça c'est l'autre jeu de sang froid regardez c'est beau c'est un des beaux cet endroit est magnifique et derrière nous avons donc le cinquième le chéri de baphomet la malédiction des cerveaux qui lui pète la classe je suis désolé je ne pourrais tout vous montrer parce que l'on s'est tapé 10 duras alors là on a le coffret cd qui contient les 10 jeux c'est magnifique il y a même un putain de manuel il y a un petit manuel très sympathique avec des jeux avec les jeux donc le disque 1 et le disque 2 et c'est beau moi j'aime beaucoup je me répète révolution et la compilation des bandes sont qui contient beaucoup beaucoup de choses les tracklist les populations sont des archives exclusives c'est pas moi qui ai dit c'est le dvd qui se compose juste de ça c'est évidemment on reconnaît facilement que c'est la musique et là on reconnaît facilement que c'est les archives voilà donc pour tout ce pour tout ça on pourtant ce petit collector le droit à pas mal de goodies assez assez intéressant le mensonge spéciale sur la clé usb qui est une qualité vraiment qualitatif voilà et c'est là dessus que nous allons arrêter ce rail time j'espère que ça vous a plu si toi aussi tu as fait des découvertes de jeu intéressante et à bas prix et bien dit le mois dans les commentaires et nous allons débattre de savoir si tu as fait une bonne affaire ou pas si cette vidéo t'a plu tu peux évidemment la liker la commenter même la partager si tu as envie et si mon contenu te plaît ce que je t'invite à regarder ma chaîne et bien tu peux t'abonner à cette chaîne tu peux me suivre sur twitter arroba et service 1 merci à tous bon jeu et à la prochaine